Toujours plus d'actu sur BX1+. Avant cela, on va s'intéresser à la politique d'ateuil et d'intégration des primo-arrivants et se demander si elle a évolué à Bruxelles. Et la réponse est évidemment oui, avec notamment le parcours d'intégration. Une idée qui a donc fait son chemin au fil du temps. On va en parler avec Jean-Paul Nassau, qui est politologue et collaborateur au CRISP. Il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Jean-Paul Nassau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'auteur d'une étude qui vient d'être publiée dans les cahiers du CRISP. et donc qui s'intéresse à la politique d'accueil et d'intégration des primo-arrivants à Bruxelles. Donc votre étude, elle a débuté au moment où le parcours d'intégration voit le jour en Belgique. C'était en 2003 en Flandre. L'idée, elle a germé aussi sec à Bruxelles ? Écoutez, dans un premier temps, quand la Flandre a adopté son décret du 28 février 2003, la classe politique francophone dans sa majorité, qu'elle soit wallonne ou bruxelloise, n'ont pas accueilli cette démarche de façon favorable. Il a fallu vraiment une évolution, parce que, par exemple, le MR, lui, dès 2003, voulait créer un parcours d'intégration non obligatoire, mais via la COCOF, parce qu'à Bruxelles, il y a plusieurs institutions qui sont concernées. Et à l'époque, la proposition du MR, qui a été déposée en 2003 et redéposée lors de la législature 2004, a été sèchement repoussée, à ce moment-là, par les autres partis francophones, PS, Écolo, CDH. Et pour quelles raisons, quelles étaient les raisons, finalement, avancées par tous ces partis, excepté le MR, comme vous disiez ? Ces partis considéraient que l'instauration d'un parcours d'intégration avait un caractère stigmatisant et discriminatoire pour les populations concernées. En outre, ils estimaient que la COCOF n'avait pas les moyens, etc. Mais surtout, vraiment, ils considéraient que c'était discriminatoire par rapport aux primo-arrivants. Et alors, c'est en 2009, vous le dites dans votre étude, qu'il y a un grand changement de cap, finalement, et que les principaux partis se disent plutôt favorables à ce parcours d'intégration. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap à partir de 2009 ? Ce changement de cap s'explique pour diverses raisons. Il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que le débat sur l'immigration a été développé dans les médias, etc. Mais surtout, notamment, les partis de gauche et le CDH remarquent que, finalement, la création d'un parcours d'intégration est favorable aux primo-arrivants. Par exemple, il y a un débat très intéressant le 5 juillet 2013 au Parlement de la COCOF, au Parlement francophone bruxellois. Et là, vous avez, par exemple, la représentante du PS, Nadia Ayoussi, qui dit qu'elle va soutenir le projet d'ordonnance, le projet, pardon, le projet de décret, on est à la COCOF, qu'elle va soutenir le projet de décret parce qu'elle a remarqué qu'une certaine population étrangère vivant sous le territoire bruxellois était demandeuse d'un tel dispositif. Côté écolo, Alain Marron va prendre la parole aussi et va dire qu'au début, écolo n'était pas favorable au parcours d'intégration, qu'ils ont commencé à y réfléchir en 2007, mais que, lors de cette législature-là, les ministres Évin Outebrook et Pascal Smet, ministres de l'aide aux personnes de la COCOM, ont décidé de faire réaliser une étude qui a finalement été commandée au Centre pour l'égalité des chances et lutte contre le racisme et qui a été réalisée par la CIRÉ, c'est-à-dire Coordination Initiative pour et avec les réfugiés étrangers. Et cette étude de la CIRÉ a conclu à la nécessité de créer un dispositif bicommunautaire et bilingue. Et du coup, écolo, Alain Marron déclare que de ce fait, c'est devenu la ligne de conduite d'écolo dans ce dossier. Et donc finalement, quels sont les grands jalons de ce parcours d'intégration à Bruxelles ? Je pense que ce sont donc les flamands qui l'ont d'abord imposé, pas imposé, mais qui l'ont d'abord mis en place au niveau bruxellois flamand. Tout à fait. Donc, puisque le décret flamand date du 21 février 2003. Donc, côté flamand, il y avait d'abord trois associations qui s'occupaient de ces parcours, puis qui ont été fusionnés dans le BOM, Bruxelles Central Bureau New Commerce. Et donc, du côté flamand, ça fonctionnait. Et c'est pour ça que du côté francophone, il y avait notamment cette demande du MR de dire, mais créons-en un du côté francophone. Ça a été fait en 2013. Le 10 juillet 2013, il y a un décret de la COCOF qui instaure un parcours non obligatoire. D'ailleurs, le parcours flamand n'était pas obligatoire non plus, parce que la Flamand n'avait pas le pouvoir de l'imposer à Bruxelles. Donc, on va créer un parcours francophone non obligatoire en 2013, mais la seule institution à Bruxelles en matière communautaire qui peut s'adresser, prendre une mesure sur l'ensemble des personnes, et pas seulement au niveau des institutions, c'est la Commission communautaire commune, la COCOM. Et donc, il faudra attendre là l'ordonnance du 11 mai 2017 pour décider de rendre ce parcours obligatoire. Mais cette décision, ce décret, cette ordonnance, on s'y perd, cette ordonnance n'est toujours pas entrée en vigueur aujourd'hui. Est-ce que selon vous, justement, le caractère obligatoire de ce parcours, c'est une bonne chose ? Écoutez, ça a été fort débattu. Ça a été fort débattu. Dans un premier temps, je vous l'ai dit, les parties de gauche n'y étaient pas favorables. Il y a eu des résistances assez longues de la part d'Ecolos, du PTB aussi. Donc, Ecolos, par exemple, a voté contre l'ordonnance rendant le parcours obligatoire. Mais aujourd'hui, la plupart des forces politiques s'accordent pour dire que c'est une bonne chose d'avoir un parcours obligatoire parce que ça apporte des droits aux migrants. Et plus globalement, ces différents parcours dont vous avez parlé, est-ce que, finalement, ce sont des réussites ou est-ce qu'ils ont connu, dans leurs différents jalons, des grands ratés ? On ne peut pas parler de grands ratés. On constate qu'aujourd'hui, les parcours organisés par Bonn, Brussels Central Bureau New Commerce, et par les BAPA, bureaux d'accueil pour les primo-arrivants qui sont mis en œuvre par la COCOF, fonctionnent, sont pleinement opérationnels, et que ça permet de rencontrer les objectifs parce qu'il y avait eu un accord de coopération signé entre la COCOF, la COCOM et la communauté flamande le 20 décembre 2018, qui prévoyait que tant la communauté flamande que la COCOF financeraient chacune 4 000 parcours par an. Ces engagements sont respectés aujourd'hui, même si aujourd'hui, ces bureaux fonctionnent toujours sur base volontaire. Donc, ce sont les migrants qui le veulent, qui vont suivre les cours. Ce n'est pas encore obligatoire, même s'il y a une ordonnance qui le rend obligatoire, mais le ministre Maron a considéré qu'il était trop tôt, qu'il était difficilement réalisable de faire entrer en vigueur cette obligation le 1er janvier 2021. L'obligation est prévue pour courant 2021. Jean-Paul Nassau, merci. On le rappelle, vous êtes politologue, collaborateur scientifique au CRISP, et donc auteur de cette étude sur la politique d'accueil et d'intégration des primo-arrivants à Bruxelles, qu'on peut d'ailleurs retrouver dans le dernier numéro hebdomadaire du CRISP. Merci à vous. Merci. Merci.